Barre interdit à tout agent verbalisateur ou sur le point de verbaliser. Le sémillant patron de la Croix-Verte n'y va pas avec le dos de la cuillère. S'il se déclare hors la loi, il va néanmoins proposer dès le 1er novembre au non-fumeur récalcitrant un masque antipoussière. Pourtant, Jacques-Y Bisson et non-fumeur, ça ne l'empêche pas de partir en guerre contre la loi Evin qu'il juge scélérate. Quand Brigitte Rivoire était venue me voir la première fois, bon ben on ne s'y attend pas. Moi je m'amusais à l'époque, j'essayais parce que je téléphonais à pratiquement TF1, France 2, mais il y a tellement de passages à les secrétaires, il y a des blocages, etc. Donc j'avais trouvé le système un petit peu, il faudrait défrayer la chronique. Depuis un an, la loi Evin est appliquée partout, sauf ici. A la Croix-Verte, un café-restaurant interdit aux non-fumeurs. En 12 mois, la résistance au texte anti-tabac n'a pas baissé les bras. Le patron vous accueille toujours avec son t-shirt démonstratif. Les pins se prenant l'abus de tabac continuent à se vendre comme des petits pains. En un mot, l'aubergiste n'a pas encore enterré la hache de guerre. Ah ben ils ont toujours eu le droit de fumer. Jusqu'en 2013, j'ai jamais baissé la gare. Et il n'y a aucun contrôleur de France et de Navarre qui a eu assez de... Pour passer ma porte. Au même titre que les huissiers d'ailleurs. Et monsieur le ministre, je lui dis franchement, je suis prêt à déposer plainte contre un ministre. Petit bichon que je suis, snack barotel de Lignière, pas de problème. Monsieur le ministre, gare à tes fesses. Plus c'est gradé, moins ça en a en dessous de la ceinture. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tous ces technocrates, huissiers ou machins, ou si vous voulez, tous ces gens, ce qu'on appelle les services de recouvrement, ils ont l'habitude, si vous voulez, d'envoyer leur personnel au casse-pipe au départ. Mais quand on les attaque directement et plus c'est gradé, ils n'ont pas l'habitude qu'on les moleste un petit peu aussi bien verbalement. C'est une atteinte directe à notre chiffre d'affaires. Donc je me battrai contre monsieur le ministre, même tout seul. Parce que monsieur le ministre n'a pas le droit de nous empêcher de travailler. C'est notre survie totale qui est en cause. Si on empêche les gens de fumer leur petite clope le matin avec leur petit café, mais c'est plus le petit café du matin. Les chômeurs et les RMI de l'époque, de toute manière, ils n'ont plus que ça. Dans les petites campagnes, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Il reste quoi ? Le bar, la clope et puis l'alcool. Dès la porte franchie, partout des affiches dénonçant l'ostracisme et invitant malgré tout les clients à ne pas fumer pendant les repas. Un panonceau avec une flèche indiquant les toilettes précise la direction pour les non-fumeurs récalcitrants. J'ai tenu jusqu'au 1er mai 2013, date de la fête du travail. C'était une date symbolique pour prendre ma retraite. C'est tôt. Mais sinon, je serais encore en activité aujourd'hui, ça serait toujours autorisé de fumer. Pas question pour l'hôtelier cafetier de faire la police chez lui. Tout ce qu'il veut, c'est survivre.